Sous-titrage ST' 501 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 L'époque, je parlais très mal l'anglais, mais quand j'étais à S21, je pouvais comprendre plus ou moins ce qui se passait, et j'étais même de constater que l'interprète parlait couramment l'anglais. J'ai donc demandé au prisonnier qui est devenu interprète, je lui ai demandé quel était son nom, ses parents, et il a répondu qu'il s'appelait Sarin Chak, plutôt qu'il était le fils de Sarin Chak. Sarin Chak était une personne très populaire, et j'ai demandé si on avait entendu ça, j'ai demandé si il comprenait bien l'anglais, et j'ai Vous parlez assez bien l'anglais. Mais, witness, was your English at a level where you could understand what the Englishmen, what the Americans, were saying during the interrogation session? Responds. I did not attend the interrogation session for long. I was there to only check the qualification of the interpreter to see whether he could speak English. And later on, the rest was left to the interpreter and the interrogator to proceed with this discussion session. Do you remember saying in evidence yesterday that the duty of S21 was to counter espionage? And that was why you were required to find CIA, KGB, and UNE in Cambodian territory. Is that what you said? N'est-ce pas ce que vous avez dit hier? Okun. Respondus. Yesterday I indicated and talked about the tax of S21. J'ai évoqué la mission de S21. S21 était une unité de contre-espionage. Je ne sais pas ce que c'était en anglais, parce que c'est-à-dire de retrouver les espions des agents de renseignement. Do you remember saying in evidence earlier, when questioned by the prosecutor, the main purpose was to extract systematic confessions from prisoners, and we had to elicit the answers from them that they carried out or conducted certain activities that were interrelated from the early days to date. And as for the racity of these confessions, it was up to the upper echelons to decide. Do you remember saying that? Do you remember saying that the prosecutor has answered? Response. Response. I acknowledge this role. Although there could have been slight discrepancies in the language that is rendered in this court, but I fully am responsible for this role, and I think I still maintain my position in which I emphasize clearly before the prosecution earlier on. Thank you. Would I be correct, then, to say that it did not matter what the prisoner actually said or what the truth about their history and background actually was? The fact is that you were required to extract a confession, and that the formal responses, as collected by S21, were always that the prisoner had been engaged in espionage or subversion as part of the CIA or as part of other enemy forces. Is that correct to say? Is that correct to say? M. Le Président, Monsieur le Président, cette question porte sur autre chose. Je voudrais juste dire que les cadres qui étaient subordonnés, qui m'étaient subordonnés, ne reconnaissaient jamais les faits comme étant des faits. Par exemple, les aveux de Koytoun, je ne pouvais jamais attester la viratissité de ces dires ou non. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'affaisse la collecte et que j'achemine ces aveux à l'échange supérieur pour qu'eux puissent prendre une décision. La responsabilité du personnel de S21 était d'obtenir les aveux pour les considérations supérieures. Des aveux qui étaient examinés par l'échange supérieur. Comme je vous l'ai dit, interrogating, obtaining the confessions, et nous devions mettre les interrogatoires à obtenir les aveux. Et nous devions mettre certaines tactiques dans le cadre de ces interrogatoires. Et nous devions mettre certaines tactiques dans le cadre de ces interrogatoires. Parfois nous devions interrompre l'interrogatoire et réfléchir à la manière de le faire et de revenir, mais l'objectif était d'obtenir des aveux. Question, après avoir extorqué des aveux auprès de prisonniers spéciaux comme des occidentaux, au sein de l'échelon supérieur, à qui est-ce que vous remettiez ces aveux ? Réponse. Les prisonniers étaient amenés en deux phases. Durant la première phase, c'est Son Sen qui me les envoyait. Une fois qu'on avait extorqué les aveux, je conservais ces aveux, c'était je pense jusqu'au 15 août 1977. Et après cette date-là, les aveux ont été envoyés aux frères Noun, c'est-à-dire Noun Chia. Question, que faisaient de ces aveux Son Sen et Noun Chia après les avoir reçus ? Réponse. Réponse. Merci. Monsieur le Président, c'était un comité permanent de décider que faire de ces aveux. Moi, je n'étais pas au courant. Ça me dépassait. Tout ce que je savais, c'est qu'une fois que les aveux leur avaient été remis, il était décidé d'anéantir ces gens. Est-ce que l'on décidait au cas par cas à mesure qu'arrivaient les victimes ou bien est-ce qu'il y avait un ordre d'application générale ? Je pense par exemple à l'ordre de brûler les prisonniers étrangers. Réponse. La décision globale était d'éliminer les victimes, soit à S21, soit à Chun Haïk. Le but était donc d'exécuter ces gens. Il ne fallait pas les remettre en liberté. C'est pourquoi Bong Nguon a dit qu'il fallait prendre des photos des prisonniers. Concernant les quatre étrangers, je me souviens bien que deux d'entre eux ont été brûlés complètement. Et l'exécution des ordres donnés par Nunchia. Est-ce que les aveux des prisonniers spéciaux, comme les occidentaux, étaient également envoyés à d'autres gens, comme Yengsari et Kyusampan, au sein de l'échelon supérieur ? Réponse. Monsieur le Président, je ne veux pas répondre à cette question. Est-ce que les aveux des prisonniers spéciaux étaient recueillis et ensuite utilisés par le parti à des fins de propagande ? Aucune réponse ? Je me déposage la question. Au parti communiste du Kampuchea, certains aveux de prisonniers devaient être lus à l'intention des masses, de la population. et c'est Sonsen, qui donnaient lecture des aveux. Aussi, les aveux de Pick Song, alias Sam. Les aveux de Pang, chef d'un hôpital. À savoir l'hôpital 98, où l'hôpital du secrétariat, ainsi que les aveux de Meilson, alias Yann, que ces aveux ont été lus à voix haute. Pour ce qui est de Coitoune, certains de ces passages ont aussi été lus à voix haute. En outre, Paul a une fois parlé des aveux de Coitoune, C'était certainement à l'occasion du 17 avril 1977, lors d'une cérémonie d'anniversaire. À l'époque, Coitoune avait écrit qu'il était membre du comité central, et qu'il en était le 9e membre, tandis que Yann en était le 10e membre. ailleurs dans ses aveux, Coitoune a écrit quelque chose sur les ordres donnés par Yann. Je me souviens que Banque Paul a dit qu'au sein du parti, Coitoune occupait un rang supérieur à celui de Yann, mais que dans le réseau de la CIA, Yann était plus haut que Coitoune. En bref, Parfois, le parti utilisait les aveux des prisonniers à des fins de propagande. Et c'était Son Seine et Banque Paul qui se chargeaient de cette propagande. Question. Je voudrais présenter au témoin un document. D229.1 Le R.M. anglais est le suivant, 00069031, le Khmer ERN est 002 85361, et le French ERN est 00314947. 00314947. 00314947. May I please have the court officer pass this document to the minister? Can I also have our case manager bring it up on the screen? Witness, have you seen this document before? The chamber permits. The next time, the council is advised to make the request all together at once, so that the chamber can decide on to the request at the same time. Certainly, your honour. Witness, have you seen this document before? Témoin, avez-vous déjà vu ce document? Ok. Thank you. Réponse. Mr. President. This is truly S21's document. The handwriting is of Kamrad Pohn. On y trouve l'écriture du Kamrad Pohn. This document. Practically. In other words, I saw this document during the case 001 trial. J'ai vu ce document dans le cadre du procès numéro 1. Question. Avez-vous vu ce document alors que vous étiez chef de S21? Open. Thank you. Réponse. Mr. President. When I was chief of S21, I never read this document. Alors que j'étais chef de S21, je n'ai jamais lu ce document. Question. Pouvez-vous indiquer la date et le titre du document? En fait, le titre a été ajouté par la suite. Il s'agit du rapport synthétique de S21. Pohn a commencé par indiquer un chiffre romain 1. Un final plan. Attitulé le dernier plan. C'est un cap. Ça m'a pris mouille. Ce document a été établi le 11 juillet 1977. Question. Quel est l'objet du document? Savez-vous pourquoi il est intitulé le dernier plan conjoint? Question. Question. Réponse. Mr. President. One day. During the study session in 1977. En 1977, un jour, pendant les séances de formation, Bon, Sun Sen m'a fait venir près de lui et il m'a dit de lui donner le nombre total de prisonniers. Une fois rentré chez moi, j'ai demandé à Bonn de s'en charger. Et moi-même, je m'en suis occupé aussi. Mais par la suite, j'ai été trop occupé à S21 et Sun Sen, pour sa part, était déjà parti pour Nek Luang, à savoir le 15 août 1977, et donc on a cessé de parler de ce document. J'avais achevé certaines pages de ce document en ce moment. J'ai demandé aux camarades Bonn de rédiger certaines choses aussi. Et il y avait un coût pour ces documents être écrit. qu'il fallait rédiger ce document, c'était pour décrire les réseaux des traîtres et des ennemis à S21. Witness, I draw your attention to part B of the document. This part is titled Substance of the Summary. Substance du résumé. And it reads, The Soviets are the head of the treasonous machination. The Vietnamese were the executants, implementers. The U.S. imperialists colluded with the Soviets by compelling the Thais to provide supplies to the Khmer Serey in Thailand. Inside the country, the CIA agents, and particularly the Vietnamese expansionists, cooperated to implement the same scheme in constant contact with the outside. Constance du résumé. Do you see that? Est-ce que vous voyez ce passage? Yes, I saw these phrases. Oui. Where does the content for this document come from? D'où vient la teneur de ce document? Le président témoin, vous y attendez quelques instants. La parole est à la défense. Je vous en prie, maître. Yes, please, counsel. Thank you, Mr. President. I apologize for interrupting, and I don't mean to be sticking to details, but as I recall, the gentleman indicated earlier that he had not seen the document. Now, some questions were posed. I didn't object, even though they were might being objectionable. Now, we're asking the gentleman to speculate, unless they can lay a foundation, and an attempt is not being made to lay one that far, I would object to the gentleman being posed this question, because it calls for speculation. Je me pose à cette question, car elle revient à demander aux témoins de spéculer. Merci. 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 Je vous donne à nouveau les ERN. Yes, the English ERN is 00069031. En français 00314947. C'est le document D229.1. Il est aussi connu sous la Corte D288-6.5-2.29. Sous-titrage ST' 501 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 et pour les civils vietnamiens au Cambodge. La discrimination envers les vietnamiens vivant au Cambodge a commencé après le 17 avril, c'est-à-dire après le renversement de London. Je ne suis pas sûr d'un nom de l'organisation, si c'était une organisation de Red Cross ou pas, mais l'organisation a été expulsée. Peut-être bien la Croix-Rouge, qui a été expulsée en 1973. Mais cette évacuation n'a pas été annoncée à la radio. Vous avez dit que Pol Pot avait ordonné que les vietnamiens soient expulsés du Cambodge. A quelle ampleur cette opération a-t-elle été mise en œuvre ? D'après votre connaissance, combien de ces vietnamiens ont effectivement été expulsés ? Il m'est difficile de vous donner les chiffres exacts. Je pense que, en 1977, en 1977, je crois, quand Pol Pot a organisé une scène sur laquelle Son Sen avait participé, Son Sen a dit que nous n'avons jamais expulsé les vietnamiens du pays. Donc, quand il s'agit de l'exacte nombre de combien de personnes ont été expulsées, je ne me souviens pas des détails. Sur la question de combien de personnes exactement ont été expulsées, visant à éliminer et à néantir le peuple vietnamiens résidant au Cambodge. la réponse. Réponse. Le Parti communiste du Campuché n'a jamais considéré les migrants vietnamiens comme un groupe minoritaire. Mais par contre, le PCK considérait les Chams comme une minorité. C'est tout ce que je peux vous dire. Et peut-être oublie votre question, en fait. Pourriez-vous la répéter. Je me suis désolé, mais mes écouteurs ne fonctionnent pas et je n'ai pas pu entendre l'interprétation des propos du témoin. Monsieur le témoin, répétez votre réponse, brièvement si vous voulez. J'ai simplement dit que le PCK n'a jamais considéré comme les immigrants qui vivent comme un groupe de minorité ethnique, mais plutôt comme les vietnames expatriés. Par contre, le PCK considérait les chams comme un groupe de minorité ethnique, c'est vrai, et votre question, je l'ai oublié, pourrez-vous la poser une fois de plus. Maître Nguyen, vous venez de dire que le PCK considérait les chams comme une minorité ethnique. Y a-t-il une différence entre les Khmer et les non-Khmers pour ce qui est des chams ? Étient-ils considérés différemment en raison de leur ethnicité ou de leur religion ? Encore une réponse. Chams sont tous les chams comme une minorité ethnique. Les chams sont les chams comme une minorité ethnique. Donc on les appelait les Khmer Islam. Mais sous le régime de Pol Pot, on les appelait des peuples Islam ou des musulmans, et étaient considérés donc comme un groupe minoritaire. De votre connaissance, expérience et observations de l'époque, dans votre capacité personnelle, et dans votre capacité dans le parti, pouvez-vous nous dire si les chams étaient traités avec discrimination ou en traitement différent, ou en traitement différent, étaient-ils écartés, ont-ils été victimes de persécution, ont-ils été traités différemment des autres ? Les réponses sont les chams comme une minorité ethnique. Les réponses. 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 Il y avait M. Lee et Tang-An, qui étaient des musulmans et qui avaient été invités à participer. Mais d'après on a été isolé les réponses de les réponses. Ils ont isolé les forces de 1970 à 1975, le Cham était encore isolé. Certains se sont joints aux forces de Lonol, certains d'entre eux, et Sosnat, c'était un capitaine en position entre Oudong et André. Et donc il y avait de jeunes musulmans, jeunes musulmans qui se sont joints volontairement à la révolution. Et après 1975, il y a eu une politique d'évacuer tous les musulmans, de les expulser donc des bords du fleuve, des frontières, de la frontière britannienne à la zone nord et de la zone sud-ouest. The main purpose of evacuating these Cham musulmans were to have them tempered there and to make sure that they abandoned their religion. We've seen in the constitution that there is a section on religion and a mention of reactionary religions. Was the Cham religion and was the Buddhist religion considered by the party to be reactionary? Est-ce que les bouddhistes et les autres religions étaient considérés comme réactionnaires par le parti? ают-ce qu'ils se sontômes? Ou peut-être qu'ils se sont rappelés par le point de participe. Et qu'ils se sont appels? Aux et qu'ils se sont appels. Il y a des thiers, le confucianisme. Les confucianisme et les confucianismes, ont été reprisé par les cprs et les entrepreneurs. Il n'y a pas considérés comme des religions réactionnaires par le PSECAN. Et même si nous donnaient qu'ils se sont appels. C'était les chrétiens, tant les catholiques et les protestants, qui étaient considérés comme un groupe confectionnel réactionnaire, le Président. Le Président, le Conseil des parties, votre temps est déjà coulé. Le Président, le Président, le Président, le Président de l'Ontario. Le Président, 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 le Prés Et comme le juge l'a dit, cela devait être fait alors que le témoin était présent dans la Chambre. J'aimerais savoir comment cette décision s'applique au mémorandum envoyé par la Chambre le 2 mars E172-5. Où il y est écrit que des documents seront spécis au débat et qu'il y aurait des audiences spéciales et surtout par rapport aux documents que l'accusation soit fait. En plus des annexes, les annexes 12 et 13, notamment 12 sont déclarations écrites des cléments et l'annexe 13. Puis dans le mémorandum, il y a écrit que les catégories, annexes 12 et 13, seront tranchées dans une décision écrite rendue par la Chambre. Il y a une date ultérieure et ne sont pas prévues pour faire l'objet de débat. Et il y a donc des cléments, pending décision in these areas. L'accusation présume que le document a été produit devant la Chambre et fera l'objet d'une décision écrite. Et c'est pourquoi la Chambre avait prévu une autre discussion sur les annexes 12 et 13. La question de l'accusation est la suivante. Est-ce que nous devons, les autres parties, devons-nous attendre que vous rendiez votre décision sur les annexes 12, c'est-à-dire les déclarations préalables ? Est-ce qu'à l'avenir, la procédure sera que, lorsqu'un témoin comparé, produit au débat les déclarations de ce témoin alors qu'il est présent ? Et une autre précision que nous aimerions obtenir, au paragraphe 4 du mémorandum, il est écrit « Tous les documents jouent au procès-verbe d'audition des témoins des partis civils qui ont déjà déposé devant la Chambre de première instance à ce jour, ainsi qu'au procès-verbe d'audition des témoins des partis civils et experts mentionnés dans le mémorandum numéro 172 et appelés à déposer au cours des prochaines phases du procès seront considérés comme ayant été présentés devant la Chambre avec la déposition de l'affairé, sauf si les partis s'y sont posés lors de la déposition. Donc, notre question est, bien sûr, avec ce paragraphe de votre mémorandum, ça signifie-t-il que l'on doit comprendre que lorsqu'un témoin compare, les procès-verbaux d'audition sont automatiquement déposés devant la Chambre à moins qu'il y ait objection d'une partie, puisqu'il est écrit que tous les procès-verbaux d'audition et documents s'y sont considérés comme déposés devant la Chambre ? Donc, la Chambre ou plutôt l'accusation et les partis doivent-ils identifier toutes ces auditions préalables quand le témoin dépose ? Ça nous semble être le cas du Mémorandum. Et si ce n'est pas le cas, pour ce qui est des déclarations préalables précédentes dans les annexes 12 et 13, s'il est nécessaire de présenter devant la Chambre ces déclarations précédentes et qu'elles ne sont pas réputées présentées devant la Chambre selon le paragraphe 4 du Mémorandum, l'accusation à présenter devant la Chambre les déclarations précédentes du témoin qu'en gagne-gagneau. Mais avant de ce faire, nous demandons des éclaircissements à la Chambre sur cette procédure, car nous savons qu'une décision écrite sera rendue bientôt sur les annexes 12 et 13. Et ce Mémorandum de la Chambre crée une présomption, ou plutôt que selon ce Mémorandum, les déclarations précédentes de ce témoin et d'autres sont réputées présentées devant la Chambre. Dans le 9 bar 31, déposé le 19 avril 2011, nous avions déposé devant la Chambre toutes les déclarations précédentes du témoin avec nous aujourd'hui. Le Président, le Conseil pour l'Ontia, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais soutenir cette requête pour clarification. Je pense que nous avons besoin d'une décision sur ces particularités, sur comment mettre des décisions avant la Chambre et sur comment faire dans la Chambre quand la Chambre est écoutée. Nous sommes particulièrement concernés par un autre point, Il y a un autre point qui nous perturbe et que, hier, a été évoqué par notre confrère de l'équipe de Kyosempan, à savoir, quelle est la valeur probante de déclarations qui ont été présentées devant la Chambre, mais qui n'ont pas été débattues ? Pour être plus clair, nous sommes ici dans le premier de plusieurs procès. Nous n'avons pas le droit, et nous n'avons pas l'intention de le faire non plus, d'interroger ce témoin sur des sujets qui ne sont pas prévus par le mémorandum, notamment S21 ou autre chef d'accusation qui n'est pas couvert par ce premier procès. Donc quelle est la valeur probante des déclarations de ce témoin qui touchent des sujets qui ne cadrent pas avec la portée du premier procès ? La Chambre de première instance s'adrira-t-elle sur ces déclarations ? Et nous disons que cela est impossible. Il ne peut être fait à moins que la Défense ait eu le droit de contre-interroger le témoin sur ces sujets. Pourquoi ? Ce témoin a beaucoup parlé de S21, mais nous n'évoquerons pas cette question. Nous n'irons pas dans les détails de S21 dans le cadre d'un interrogatoire, car nous sommes d'avis que ce témoin devra revenir, comparaître lorsque S21 fera l'objet d'un procès. Donc la question est, comment nous allons présenter devant la Chambre ces déclarations ? Mais plutôt, est-ce que vous, vous allez vous appuyer sur ces déclarations, quand bien même nous n'ayons pas le droit de contre-interroger le témoin sur ce sujet ? Je vous remercie. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président. Merci, M. le Président. Je, aussi, bienvenue une clarification. As I understand, the request from the prosecution is slightly different today than it was yesterday. Yesterday, they were also talking about a testimony of the gentleman from the previous trial. So I guess you need some clarification when they say statement. The prosecution also means the entire testimony. Now, having said that, here's the problem that I see with the prosecution's point of view. He spent six days, approximately six days, questioning a gentleman on a variety of issues. And then, on top of that, they want to have some 60 or 70 or whatever statements that he's given over the period of several years, if you count also what he talked about during the trial. Then, it's our turn to cross-examine or to examine the witness. Now, normally, we would be examining them, A, based on what the prosecution and the civil parties have done, but also what may be in the statements that we think may be useful in order to either impeach the witness or to clarify a point or establish a point that may be relevant to the defense case or cuts against the prosecution case. In what the prosecution is proposing, however, makes it virtually impossible for the defense to figure out what exactly is the evidence that they're trying to do. Is the evidence what comes from the prosecutor – from the witness on the stand, plus any statements that he's confronted with or shown, or everything else that may be in the file? We would agree that at some point, some additional statements might need to come in. However, there needs to be a showing, some sort of a showing, as to why those statements could not have been shown or those documents could not have been shown to the witness when he was being examined. So, for instance, if it was due to time constraints that they were not able to go to certain statements that the gentleman had made, then they can make a proper request for those statements to come in. If, on the other hand, for instance, and I suggest that this may be one of the tactical decisions that the prosecution is making, they decide to leave some statements alone, hoping that they will come in automatically, and then they can rely on them in their closing briefs. Then it puts us at a great disadvantage. And I think that's what they're suggesting. They want to have their cake and eat it too. They can't have it both ways. I think the trial chamber has to make, uh, has to inform the parties whether everything comes in irrespective of what we do in court. or whether only parts of the file come in subject to leave and subject to making a proper articulation as to why those documents or statements in this instance could not have been used or shown to the witness at the time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Your Honours. I support the request. For the chamber to determine on the statement of the witness. Normally, witness has more testimonies. and, uh, uh, and, uh, Deutsch has more than Deutsch sixty sessions of, uh, statements recorded. Au dossier, plus de soixante auditions et déclarations. So the chamber should, uh, value the testimonies and have them verified against the substance, uh, that are contradictory. Mr. President, yesterday, indicated or referred to, uh, rule 87, paragraph C, regarding the rules of evidence. du règlement intérieur. And, uh, you indicated very clearly that only after the summary of the evidence could be made that the evidence could be examined. ... Mr. President, your Honours, I must admit that I am still surprised by the manner in which the proceedings have gone, entendus ici, soit comme accusés, soit comme partis civils, soit comme témoins. Il me semble que la Chambre a déjà dit clairement que tous les PV d'audition faits par les juges d'instruction pendant la période d'instruction étaient considérés comme produits au débat à partir du moment où la personne concernée était entendue ici. Par conséquent, tous les PV d'audition de M. Kengakeo sont versés au débat. Il appartient à chaque parti d'utiliser ou non le contenu de ces déclarations. Si l'accusation ne le fait pas, c'est son choix. Rien n'empêche la défense d'utiliser une partie des déclarations qui ont été faites par ce témoin, comme par les accusés, comme par les partis civils. En revanche, je crois qu'il est vraiment important que la Chambre précise qu'il y a une distinction, vraiment une différence, vraiment claire, entre ces PV d'audition et toute autre déclaration écrite qui aurait pu être faite par une personne, les autres déclarations n'ayant pas la valeur juridique des procès-verbaux d'audition qui, eux, sont encore une fois, je suis désolé de le répéter, des pièces de procédure et qui sont versées au débat, votre Chambre l'a dit, et l'a redit à plusieurs reprises. Ça n'est donc pas une surprise. Quant à la force probante, je crois que votre Chambre appréciera, bien sûr, la force probante le moment venu et que le débat n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Votre Chambre, bien sûr, tiendra compte des faits qu'elle juge et non pas de la totalité des faits. Ça me semble aller de soi. Mais en tout cas, je crois que pour les PV d'audition, je crois qu'il est vraiment utile de rappeler une fois de plus très clairement ce qu'il en est. Votre Chambre l'a déjà dit, il me semble-t-il. Merci. ... ... ... Merci, M. le Président. Je pense qu'il y a deux points ici. Une est, qu'est-ce que c'est la procédure pour placer le document devant la Chambre ? Et, comme nous avons discuté, based sur votre membre, nous croyons que les statements sont présumés devant la Chambre. Si ce n'est pas correct, nous considérons que ces documents sont en effet produits devant la Chambre. L'autre question est s'il y a des objections à la production de ces déclarations. Le premier point sur lequel nous aimerions avoir une précision, c'est quelle est la procédure. Et c'est que les déclarations précédentes de ce témoin sont-ils considérées comme produits devant la Chambre en application du Mémorandum 172-5 ? ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501